Musique Tout a commencé par la vision d'un film d'artiste. Un fragile cachet d'aspirine sur lequel se jouait une chorégraphie effervescente. La main de Philippe Favier avait ancré de son pinceau habile deux petites silhouettes enlacées. À grand renfort d'humidité, elle se désintégrait devant la caméra dans une ébullition intérieure toute baroque. Suite à la découverte de ce film, nous avons contacté l'artiste responsable de cette plaisanterie poétique. Il nous répondit par mail avec malice. Appelez-moi pour que nous envisagions une prescription plus adaptée. L'adresse indiquée pour l'atelier était quelque peu mystérieuse. Château double. Elle nous conduisit quelques semaines plus tard, dans le sud de la France, au pied du Vercors. Fait plus que surprenant, il se trouve qu'avant même de le connaître, ce château avait été imaginé par l'artiste plus de vingt ans auparavant à la faveur de ce qui pourrait avoir été une sorte d'hallucination prémonitoire. Château double avait d'abord surgi dans l'imaginaire de Philippe Favier. L'aventure artistique de Philippe Favier, commencée à Saint-Étienne, que d'aucuns ont décrit comme une méditation sur l'inconsistance du temps aux prises avec l'inutile, le ténu, l'ironie et le tendre. Cette aventure artistique, donc, allait se poursuivre entre les murs puissants et protecteurs d'un château du XVIIe siècle. L'artiste nomade avait trouvé son terreau d'élection. Au hasard de ses cueillettes aux puces, dans les brocantes, les marchés, Philippe Favier collecte d'innombrables objets de toute nature, qu'il recueille, rassemble et laisse exister sous ses yeux dans l'attente patiente d'un destin. Je pense qu'il y a une forme d'économie dans le travail qui fait que, bon, actuellement, ça part dans la forme des puces parce que, d'abord, c'est une façon de sortir de l'atelier assez joyeuse et stimulante. Et puis, il y a une technique aussi qui relève, là aussi, de la recherche. Je ne sais pas exactement ce que je cherche quand je vais au puce. Les choses que je découvre sont des choses que je découvre réellement, c'est-à-dire que je ne les prémédite pas et je ne me dis pas il me faut telle ou telle chose. Il y a des choses que je suis sûr d'utiliser immédiatement, mais soit je les stocke dans un petit bordel qui est mon secret et j'attends d'en avoir une utilité quelconque. Peut-être dans dix ans, j'en ferai quelque chose. Je passe la plupart de mon temps libre à chercher des choses que j'ai perdues et qui me permettent d'en trouver d'autres que j'avais perdues auprès à l'âme. L'espace se modèle ainsi à la façon d'un décor mouvant. Il devient organique à grand renfort de trouvailles. Les stratifications déployées inventent la substance nécessaire à la palpitation de ses réalisations. Les objets, les machines, les outils des busquets sont inspirants. La papeterie et les livres tiennent une place majeure dans ce concert matériel. Plans cadastraux, détails de bâtiments, de machines, cartes de géographie, registres, manuscrits, encyclopédies. Philippe Favier les détourne, fabriquant une œuvre aux retentisses des échos pataphysiques, dadaïstes ou surréalistes. Un fragment de cristal devient comme par magie l'occasion d'une mise en image inversée qui tient de la gravure. C'est tout un processus mental qui s'incise au revers de ces débris. Les éclats contenus dans l'épaisseur du verre, leurs reflets, insufflent des ondes de lumière au déferlement délicat. La face et le revers dialoguent. Les échanges colorés nourris de l'épaisseur du verre vibrent dans une troisième dimension. Aucun des supports de Philippe Favier ne sont ordinaires. Et s'ils erraient à l'état sauvage sur les étals des brocantes, l'artiste, lui, les hisse à une destinée d'œuvres d'art éminemment singulières. L'épaisseur du verre vibrent dans une troisième dimension. L'épaisseur du verre vibrent dans une deuxième dimension. ... ... Ce déploiement d'invention s'étale dans tous les recoins de l'atelier. L'œil sauvage de Philippe Favier semble devoir être constamment sollicité pour exciter le mental et permettre un passage à l'action. Avant tout surgissement du motif, ce qui étonne, c'est la qualité du noir. Un noir, comme au cinéma, poudré au profond, prélude au spectacle, fondu, jouant de l'épaisseur, des matités, de la transparence et des tréfonds sensibles. Une goutte germe, étoilement fleuri, s'isolure d'un récif propre d'une éclosion. Elle est conduite par la main en une vapeur irradiante et contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada L'atelier de Philippe Favier est un univers en expansion. Les êtres, les objets, les plantes prennent corps depuis les arcanes de son imagination afin d'épaissir l'espace du réel. Au détour de ces itinéraires proliférants, les métamorphoses s'opèrent. Les œuvres respirent à la tiède lumière. Philippe Favier livre sa vérité. « Je ne fais pas petit, dit-il, je fais loin. La distance qu'il inocule en toute minutie compose ce défi au vide, au temps et à la disparition. » « Je titre un petit peu comme je crée, c'est-à-dire un petit peu dans la foulée, un petit peu comme ça, surréalisante. » Sous l'étalage de ces valises, on croise des intercesseurs. L'esprit de Marcel Duchamp rôde, non loin de celui du papier découpé de Matisse, aux rayons sans cesse approvisionnés des supports et de leur contenu. « La seule récurrence que j'aime au singulier, dit-il, c'est celle de mon plaisir à aimer ignorer ce que je ferai demain. » Les murmures des figures tutélaires de Philippe Favier se font entendre. « En ce qui concerne les gens qui ont vraiment été marquants pour moi, je ne peux pas, de toute façon je le cite systématiquement et c'est un bonheur de le citer, je ne vais pas oublier ce professeur de français que j'ai eu en cinquième, qui s'appelle Jean Porchereau et qui m'a vraiment mis au monde une seconde fois. Il y a une formule que j'utilise souvent aussi, c'est « à dix ans on m'a offert un vélo et depuis on ne m'a plus jamais revu. » Et ensuite j'ai eu la chance, quand je suis rentré au Beaux-Arts, de rencontrer déjà Bernard Sesson, qui était le conservateur du musée de ma ville, de Saint-Etienne, et qui a été un des tout premiers d'abord à me parler de façon fascinante de l'art et de ce que ça pouvait être. Et encore au Beaux-Arts, Daniel Abadie, ça a été tout à fait primordial. Et puis, une des dernières rencontres importantes, c'était avec ce que j'appelle mes deux Thierry, c'est-à-dire Thierry Raspail et Thierry Pratt. Et l'exposition que j'ai faite chez eux, ils m'ont quand même ouvert d'autres chemins. Ne pensons pas que la caméra puisse pénétrer à elle seule, ces mondes grouillants de vie contenus dans tous ces systèmes de boîtes, de coffrets secrets, de cadres ouverts ou de conserves sans fond. Elle offre simplement, à qui y pose le regard, une vision dévoilée d'un lieu enchanté, où l'œil et l'esprit se trouvent stimulés. Destiné à s'installer avec le plus de naturel possible dans ces confins miraculeux, cet atelier est à la fois l'origine et la destination ultime où ces œuvres prennent corps. Ce laboratoire d'idées, sans lequel aucune de ces choses ne demeurerait reliée, a trouvé un toit, un désert haut juché dont on aurait retiré l'échelle. Gageons que l'artiste aux yeux couleur d'éclaircie collera pour longtemps encore ses étiquettes, espérant que celle estampillée fragile s'offrira une pérennité inattendue, à l'image des murailles qui ont décidé de servir d'abri à cet atelier si prolifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Gageons